Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 7h. Voici tout de suite les titres de ce journal. D'abord, ce mardi 12 septembre, les Kimbanguistes du monde entier vont célébrer la naissance du prophète Simon Kimbangu. Dans l'entre-temps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier lundi le chef spirituel Kimbanguiste qui a annoncé d'ailleurs la construction d'un mémorial en l'honneur des milliers de personnes qui ont péri aux côtés du prophète. Et nous irons aussi dans la province du Nord, Kivu, pour parler des événements malheureux survenus le 30 août dernier. Le Baraza intercommunautaire a lancé un message fort de paix et appelle la population à la cohabitation pacifique avec les effardessiers. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Bonjour, je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, ce mardi 12 septembre, les Africains et particulièrement les Kimbanguistes vont célébrer la naissance du prophète Simon Kimbangu, reçu en audience hier lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le chef spirituel de l'église Kimbanguiste, a annoncé la construction d'un mémorial en l'honneur de milliers de personnes qui ont péri aux côtés du prophète. Simon Kimbangu Kyanani a aussi remercié le chef de l'État pour l'effectivité des travaux de réhabilitation de la route qui mène vers la cité sainte de Kamba. C'est une page de l'histoire africaine qui s'ouvrait le 12 septembre 1887, alors que venait au monde celui qui deviendra plus tard l'un des prophètes les plus connus d'Afrique, Simon Kimbangu. Le 12 septembre, c'est aussi la date de son arrestation, avant de passer à la case prison qui va précéder sa mort. Respectueux de l'autorité de l'État, comme il l'a lui-même exprimé, son éminence Simon Kimbangu Kyanani est venue au nom de toute la communauté Kimbanguiste informer le chef de l'État des activités prévues pour cette commémoration. La particularité de celle-ci, c'est la construction d'un mémorial en souvenir aux 37 000 familles qui ont souffert avec le prophète et de 150 000 victimes qui ont péri à ses côtés. Le chef spirituel de l'Église Kimbanguiste a saisi l'opportunité de cet échange pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'inauguration du musée construit sur les sites d'Unkamba. Le chef de l'État a aussi sollicité et obtenu des réponses du chef spirituel sur les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers la Terre Sainte de Kimbanguiste. Une réhabilitation qui permettra aux fidèles et visiteurs d'atteindre facilement ces lieux historiques qui renseignent de la richesse spirituelle et touristique de la République démocratique du Congo. Après leur qualification à la 34e édition de la Cannes 2024, notre 11, les Léopards, félicité et encouragé par le chef de l'État autour d'un dîner au palais présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi a promis de s'impliquer personnellement pour que les 11 de la RDC ne manquent de rien dans les préparatifs de cette prochaine compétition continentale africaine. Suivez. Une qualification avec manière, c'est ce que le ferré congolais du ballon rond attendait et s'est fait. Deux buts de Théo Bungonda et Fisto Maële ont mis en liesse la RDCongo dans son ensemble et en particulier les présidents de la République qui a dénié convier les Léopards de la RDCongo victorieux devant les crocodiles du Nil et du Soudan et qualifié à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 ce dimanche 10 septembre à la période présidentielle à l'enceinte de l'Union africaine. Ce 20e ticket africain est un motif de fierté pour le premier citoyen de la République et le plus averti. Quelqu'un a eu l'idée d'aller dénicher l'oiseau rare, Sébastien Desabres, ce coach qui ne cesse vraiment pas de m'étonner et qui en une année, on va dire, a fait de vous une équipe qui, à mon avis, va encore surprendre. Je suis très fier de vous et au nom de toute la République, du peuple congolais, j'aimerais vraiment vous féliciter. Et il a renchéri un rassurant et les joueurs et les supporters d'une préparation assidue pour la phase finale Côte d'Ivoire 2024 et d'y assister physiquement si les dispositions protocolaires permettent et les résultats aussi. Je disais tout à l'heure au sélectionneur que vous êtes tellement séduisant que j'ai envie aussi de vous voir dans une situation où vous êtes vraiment en difficulté, pour voir votre capacité de réaction, de revanche comme ça. Et ça, je suis curieux de le savoir parce que je vois la hargne que vous avez et je crois que si vous êtes aptes à remonter comme ça ce qui était une situation désespérée pour nous, ça veut dire que sur le terrain, même en 90 minutes, si vous êtes en difficulté, vous pouvez être piqué à vif et redresser aussi une situation. Vous avez du caractère et ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que vraiment je souhaite que cette équipe aille de l'avant. Les acteurs confiant avec en prime une gratitude pour le soutien leur a apporté par le président de la République malgré la mauvaise entame d'Ondelavoie. On a fait, on a fait parce que je n'ai pas joué seul sur le terrain. On a joué avec tous mes coéquipiers et je dis bravo à Coach et son staff parce que nous on a mis notre maillot sur le terrain. Ce fut un risque pour lui mais en professionnel, il a osé et le résultat est positif que passionnel. En partant avec 0 points en deux matchs, je me rappelle des premiers discours que j'ai eu avec les garçons. On a toujours dit qu'il fallait faire trois victoires et un nul pour se qualifier en espérant faire de bons résultats pour se donner le dernier match contre le Soudan décisif parce qu'on savait qu'on allait pousser par tout un pays à domicile. C'est ce qui a été le cas hier. Donc non, c'est bien. Après, il faut reconnaître que le mérite revient aux joueurs parce qu'ils se sont investis dans tout ce qu'on leur a demandé de faire. Convié en ce moment d'incertitude, le ministre des Sports, l'homme des défis, a comme au 9e jeu de la francophonie fait la différence. La RDC est en train de revenir, n'est-ce pas ? D'abord, en phase finale de la Cannes, ça fait énormément plaisir au peuple congolais, comme le président Félix Tshisekedi a rappelé. Ça fait la joie de toute une nation. Et en plus, je crois que la RDC doit être présente quasiment à toutes les Cannes. Et c'est pour ça que nous nous engageons dans cette dynamique pour voir comment ne plus rater une seule édition de la Cannes. Dieu merci, on a une nouvelle génération de joueurs. On a un coach posé avec un staff équilibré. Et on a une grande chance d'avoir un président qui aime le sport, qui est attaché au sport et qui particulièrement s'adonne au football. C'est une chance, il faut dire. Vaut mieux le début d'une chose qui est son commencement. Prenons cette nouvelle dans le cadre du match FIFA. Notre 11 national a passé ses premières heures hier lundi 11 septembre 2023 à Johannesburg pour affronter les Bafana Bafana d'Afrique du Sud dans un match prévu aujourd'hui mardi 12 septembre 2023 au stade Elie Park à 17h, heure locale. Il s'agira également pour le sélectionneur Sébastien Desabré de saisir l'opportunité de donner du temps de jeu à certains éléments moins utilisés lors des derniers rassemblements de l'équipe nationale. Parlons justice dans ce journal. Le procès sur le meurtre de Oazalindo et l'incendie d'une église à Goma se poursuit. Procès opposant le ministère public aux militaires gardes républicaines. Les détails avec nos confrères de la RTNC Goma. Lundi 11 septembre 2023 du procès opposant le ministère public conjointement avec la partie civile Frémé Bissimouin et Consor aux militaires gardes républicaines dans l'étuerie Oazalindo le 30 août dernier dans la ville de Goma. Répondant à différentes questions de la cour comme témoin, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal, Capent Kamande, n'est tergiversé pas. Il répond par exemple sur la question de ce qu'il sait ou ce qu'il connaît sur l'organisation de la marche de Oazalindo et celle de l'incendie de l'église. Ici, vous comparez pour éclairer la cour sur les événements qui sont passés dans votre cire-conscription. Le 30, où il y a eu des morts et des blessés et une église incendiée. Qui était censé se retrouver dans cette église ? Les adeptes, les fidèles ou l'ennemi parmi les trois là ? Il ne faut pas nous donner ce que nous dire. Pour le reste, nous pourrons recourir à l'expertise. On peut appeler le recteur de telle ou telle autre université pour venir nous dire c'est quoi un adepte. Mais ici, on peut faire penser à l'ennemi. La première fois, c'est quand... Et est-ce ? Et est-ce ? La première fois, oui ou non ? Encore, oui ou non ? Nous avons insisté sur l'utilisation des armes non-létables. C'est ce qu'utilise la police. En cas de dévordement, à ce moment-là, c'est l'armée qui intervient. Et ce n'est pas à mon avis. Après audience de ce mardi 12 septembre 2023, la cour militaire procédera à l'identification des corps de toutes les victimes. Consécutivement aux événements malheureux survenus le 30 août dernier à Gourma, toujours dans la province du Nord-Kivu, ayant causé mort d'hommes, le Baraza intercommunautaire lance un message de paix et appelle la population à la cohabitation pacifique. Avec les effardésis, suivez. Le Baraza, la Oise intercommunautaire du Nord-Kivu, à l'issue de la réunion du Comité provincial de sécurité, élargie au président et délégué des communautés du Nord-Kivu de ce 11 septembre 2023. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur intérimaire de la province du Nord-Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord-Kivu ont pris part à la réunion du Comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. A l'issue de celle-ci, et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord-Kivu en général, et dans la ville de Gourma en particulier, il y ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes. En ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisants à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Gourma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'oeuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la Monisco, le gouvernement congolais a déjà déclenché le processus de désengagement selon les plans convenus. De ce qui précède, les présidents et représentants des communautés appellent toutes les couches de la population du Nord Kivu en général et de la ville de Gourma en particulier au calme, à la vigilance et à l'esprit patriotique. Ainsi fait à Gourma, ce 11 septembre 2023, tous les présidents des communautés et représentants des communautés du Nord Kivu, je vous remercie. Autre chose, une délégation de la Corporation des journalistes congolais a rencontré le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya Katemboe hier lundi dans son cabinet de travail. Au cours de leurs échanges, l'interpellation du journaliste congolais Stanis Bouchakira détenu dans les locaux du commissariat provincial de la police de Kinshasa depuis la soirée du vendredi 8 septembre 2023. La corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stanis Bouchakira. Nous sommes d'abord venus dire au ministre de la Communication et des Média notre peine de voir un de nos confrères priver de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui a son pouvoir pour que notre confrère Stanis Bouchakira puisse recouvrir sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très, très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stanis Bouchakira recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privé voici 72 heures. Notre principale demande ici c'est d'abord que Stanis puisse comparaître un homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui il peut se défendre un homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Pendant ce temps, la directeure générale de la RTNC a convoqué les directeurs provinciaux afin de faire la lumière sur le désagrément constaté lors de la diffusion du match déliminatoire Cannes 2024 opposant la RDC au Soudan. Les détails avec Paulette Lombard. Le désagrément constaté lors du match déliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2024 entre la RDC et le Soudan ne sont pas à mettre à charge de la RTNC. Par souci de comprendre ce qui s'est passé réellement le jour de cette rencontre qui a permis au Leopard de s'imposer face au Soudan sur la marque des débuts à zéro, le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Niembo, a convoqué tous les directeurs concernés par cette question afin de faire la lumière. Parlons beaucoup plus les contrats. C'est ça le problème. Donc il y a eu un contrat entre l'agence et la CAF. Vous comprenez que la RTNC n'avait pas ces contrats-là. Donc on ne pouvait pas faire la production à la place de l'agence qui a un contrat avec la CAF. Donc c'est que nous demandons au gouvernement qu'on puisse revoir ces contrats-là puisqu'il s'agit de matchs internationaux. Donc nous devons avoir les contrats avec la CAF pour que nous puissions diffuser, produire et diffuser ces matchs-là. La CAF avait confié la production du match RDC-Soudan à Cris Production, une agence qui travaille habituellement avec elle. Lors de ce match-là, il y a eu un problème. La production s'était donnée à une agence, Cris Production. C'est eux qui ont produit le match et ils n'ont donné que le signal à la RTNC pour la diffusion. Il y avait aussi la montée du signal vers le satellite, n'est-ce pas, que l'agence a donnée pour l'international. Au regard des difficultés techniques enregistrées, la RTNC se propose de récupérer ses droits de production et des diffusions afin de frapper à toutes les portes pour que sa voix soit entendue. Et dans le territoire de Bicoro, le programme pour le développement de 145 territoires offre une école moderne à de nombreux scolarisés sous les palmiers et en mission d'évaluation de ce programme initié par le président de la République, la ministre d'État, ministre du Plan, a officiellement réceptionné des ouvrages construits par des entreprises locales. Françoise Bouillabouaki, Pompon Oomba, reportage. Quel est l'effectif des élèves ? J'ai 240 enfants. Des feuilles de palmiers pour la toiture, quelques morceaux de briques, des bancs cassés, l'école primaire Boumouala fonctionne dans cet état avec 12 classes. Les chutes sont quotidiennes, affirme la directrice de l'école. Le programme de développement local des 145 territoires vient changer le visage de ce coin de Bicoro, situé à 120 km de Mbandaka. La ministre d'État, ministre du Plan, est en mission d'évaluation des travaux initiés par le président de la République pour réduire les inégalités spatiales. Il y a eu quand même un peu de retard, mais globalement, s'agissant des écoles qu'on a visitées, d'ici deux semaines, les travaux pourront s'achever et donc les enfants pourront quitter, notamment ici, si vous avez vu l'école, dans quelles conditions les enfants travaillaient. Donc, ils pourront enfin, d'ici deux semaines, reprendre l'école dans les nouveaux bâtiments. L'épée 1 Bicoro, transformée en un vaste chantier, menuiserie, maçonnerie, peinture et autres soudures. Le chef de l'État nous a surpris avec de telles réalisations. Les effets d'entraînement du PEDEL 145 territoire sont aussi les emplois locaux des jeunes et des femmes. L'agence d'exécution dans la province de l'Équateur, c'est la CFF. Avant de visiter les écoles, Judith Souminoua Toulouka a encouragé les ouvriers à pied d'œuvre dans le chantier du nouveau bâtiment administratif du territoire de Bicoro. Poursuivons ce journal pour parler de l'éclairage public dans le quartier Manenga dans la commune d'Ngalema à Kinshasa. Plusieurs poteaux sont érigés dans les avenues afin de donner de l'éclairage public aux habitants de ce coin de la capitale. Jacques Caboabois. Enfin, la lumière esplendit dans l'écartier Manenga commis d'Ngalema ici dans la ville province Kinshasa. L'on croirait à un miracle et pourtant c'est non. Il s'agit d'une action de défaisance qui a produit l'éclairage public. Un geste qui porte la signature des notables en la personne de Raymond Zayman à Ngangi. Ce dernier en a profité pour sensibiliser les notables et les forces vives de ces quartiers sur la nécessité d'impulser le développement à la base avec le concours de tous. Comme un fils maison et il a cherché à rencontrer ses papas dans le quartier et nous avons voulu quand même le rencontrer et un peu suivre une sorte de prise de contact comprendre ce qu'il veut nous expliquer. Nous souhaitons qu'il réussisse dans ce qu'il est en train d'entreprendre et comme il a aussi des intentions comme le moment n'est pas encore là on ne peut pas tout en parler maintenant mais nous le souhaitons ma bonne chance dans tout ce qu'il est en train de faire. D'abord il y a l'éclairage public il va aussi installer un marché à Molende et il souhaite aussi nous aider à faire des salons surtout avec nos quartiers qui sont pleins d'érosions donc il va acheter des sacs pour que nous puissions lutter contre les érosions. Pourquoi pas aussi lutter contre la salubrité ? Tout ça il accepte de faire ça. Raymond Zeyman a promis de s'investir pour la construction des centres hospitaliers pour des soins de santé de qualité l'encadrement des jeunes à travers les centres de formation ainsi que les soutiens aux actions du Grand de la Nation les chefs de l'État Félix Antoine du Secré de Tulumbo Autre lieu autre secteur pour une autre cérémonie de remise des motos cette fois-ci c'est dans le Kasseï à Ticapa le vice-gouverneur de province a honoré les zones de santé dans le cadre du programme multisectoriel nutrition et santé un projet initié par Sanrou avec le financement de la Banque mondiale on en parle avec Franklin et Claire Calondo Au Vach du Kasseï fait face à une crise humanitaire due à certaines épidémies qui rongent ces différentes zones de santé sur le cas de la rougeole qui a déjà fait plus de 20 906 décès des enfants dont la tranche d'âge varie entre 3 à 8 ans dans les soucis d'accompagner les zones de santé à mieux faire les activités vaccinales et supervision sur terrain sa rue Pathfinder à travers le programme multisectoriel nutrition et santé a fait un don de 10 motos Yamaha aux zones de santé cérémonie présidée par Gaston Collet vice-gouverneur du Kasseï Dr David Skabongo project manager du programme multisectoriel nutrition et santé explique le pourquoi de cette dotation parce qu'on se rend compte que même les adolescents dans notre province ont des soucis au niveau de leur santé reproductive voilà pourquoi ils ont reçu ces 10 motos pour leur permettre d'aller vers les bénéficiaires voilà le message que nous pouvons transmettre à la communauté est que le soin et le service de la planification familiale sont faits gratuitement très content de ces dons Dr Mardoché Mila médecin chef des zones de DQC l'un des bénéficiaires s'exprime pour nous c'est un soulagement un soulagement intense parce que sur terrain on avait des difficultés de mobilité par rapport aux supervisions et parfois même quand nous sommes invités dans des ateliers mais pour le moment nous sommes vraiment très contents de recevoir ces motos qui vont pouvoir nous permettre à bien réaliser des travaux sur terrain dans l'entretom le secrétaire général de l'UDPS était dans la commune de Kisinsault pour mobiliser la base de son parti sur les enjeux politiques de l'heure à cet effet Augustin Kabouya a appelé l'assistance de soutenir Félix-Antoine et l'UDPS aux élections générales prévues pour le mois le 20 décembre prochain Alain Bikaï explication la mobilisation était totale le dimanche 10 août dernier dans la commune de Kinsesso sous l'initiative de Kajos Mafolo et Nixon Loukoussa les cadres et militants de l'UDPS étaient au rendez-vous pour accueillir les numéros 1 du parti présidentiel à l'entrée de cette commune au guise Kabouya a été obligé de faire une longue procession pour communier avec la base de son parti c'est à l'iti Kito Mesa qu'au guise Kabouya a échangé avec l'assistance sur les enjeux politiques de l'heure dans son monde les gestionnaires au quotidien du parti cher à Félix Antoine Tisekedi a demandé à la base de son parti de se mettre en ordre de bataille pour la compétition électorale de décembre prochain pour lui Félix Tisekedi a un bilan largement positif à présenter à la population congolaise au moment de la campagne électorale pour se faire la base du parti doit travailler pour sa réélection si tout lui dotait une majorité parlementaire séance tenante les notables et militants de l'IDPS ont pris l'engagement de soutenir Ogissin Kabouya aux élections de ce 20 décembre 2023 pour qu'il soit le porte-parole de qui s'est surpris des institutions de la République c'était aussi l'occasion pour celui qu'on appelle AK-47 pour son franc-parler de fixer l'opinion sur les allégations du secrétaire général de la SEMCO pour Ogissin Kabouya sont partis ni les régimes en place n'ont pas de problèmes particuliers avec l'église catholique à la question des persistants du phénomène Koulouna dans cette commune Ogissin Kabouya a insisté sur la responsabilité de la population quand vous ne dénoncez pas ces insévites qui sont dans vos milieux respectifs donc vous contribuez à votre insécurité c'est sûr une note de satisfaction que le secrétaire général de l'IDPS s'est séparé avec ses interlocuteurs qui l'ont accompagné jusqu'au blé Val-Oumumba question de manifester leur soutien défectible au chef de l'État Félix Kondo-Tchumbe et ses environs étaient en effervescence l'élu de Lodja Lambert Mendeomalanga en vacances parlementaires a sillonné plusieurs villages pour échanger avec les forces vives sur les questions de développement Cédric Kenina nous décrit l'ambiance et la nature des échanges avec forces vives du Sankourou Suivez Pour les députés nationales Lambert Mendeomalanga dans son fief naturel de Lodja et ses environs dans la province du Sankourou les présidents nationales de la convention des Congolais unis et vice-président et porte-parole du régroupement AE a développé plusieurs activités sur place dans le cadre de ses vacances parlementaires Le meilleur élu de Sankourou en 2018 s'est entretenu avec différentes délégations notamment la société civile les syndicats les associations de jeunes les responsables de services publics et privés ainsi que le membre de la fédération des entreprises du Congo province de Sankourou des exercices effectués avant d'entamer une tournée dans quelques secteurs notamment ceux de Nambélo Lohimba Kondotchumbe et Olemba des villages en village il a été accueilli comme un roi je suis heureux de constater que nous respirons le même air avec eux que nous avons la même détermination pour prioriser le développement et que le soutien de ce secteur à la politique que j'ai mené pendant les 5 ans que j'ai représenté notre circonscription à l'Assemblée nationale reste acquis Connu pour ses actions sociales il a procédé notamment à la remise des décortiqueuses des riz des tolles pour des écoles et centres de santé ainsi que d'autres matériels pour l'entretien des routes et travaux agricoles dans chaque étape un seul message appelé la population à se prendre pleinement en charge par des initiatives locales pour le développement de leurs entités administratives étape ultime qu'il a conduit dans plus ou moins 11 groupements du secteur de Kondo-Tchoumbé où il a lancé un seul message le soutien aux actions du chef de l'Etat Félix-Antoine Tissékédi et pour terminer ce journal elle poursuit sa mission officielle dans le sud d'Oulala bas profond la ministre d'Etat Adèle Kaninda a prêché la population de ce coin le bienfait du chef de l'Etat Félix-Antoine Tissékédi pour sa réélection de décembre prochain notre envoyé spécial Angèle Mabiala ministre d'Etat en charge du portefeuille et sa suite ont entamé une tournée dans le sud du Lualaba profond première étape le village masse la princesse Adèle Kaninda Maïna prêche les bienfaits de Félix-Antoine Tissékédi Je suis la première femme de Sipa le premier citoyen Lualabé à être levée au rang de ministre d'Etat c'est un honneur pour notre province et nous sommes rédévables envers le président de la république c'est pourquoi à partir de Sandoah j'avais lancé un appel que notre candidat à la présidentielle 2023 c'est Félix-Antoine Tissékédi Tchilombo de masse le cortège s'est embralé à Mazahou puis Sanguza Kalombo Moani Muin Kapen Kamuila Kakal Bindakaïn Chipoy la cité de Muteba le village Sanchineva Kasompujan Chibungu Fumjing et Chibomba partout elle est passée le numéro 1 des entreprises publiques n'a qu'un seul message 2023 Félix-Antoine Tissékédi Tchilombo ou personne 2023 Félix-Antoine Tissékédi Tchilombo ou rien Les lois labés fiers des actions menées par les garants de la nation sont décidés à le réélire pour qu'ils puissent parachever son oeuvre Ils ont formulé plusieurs demandes qui ? Des écoles des centres de santé et la réhabilitation de la chaussée En bonne mère des familles la princesse Adèle Kaïnda Maïna a promis de trouver des solutions idoines dans un délai raisonnable Ce voyage qui ne pas du tout repos pour la princesse Adèle Kaïnda Maïna qui a roulé toute la nuit a regagné le territoire de Saint-Doha le samedi 9 septembre 2021 à 16h11 Ce voyage en valait la peine Dans cette partie du pays les compatriotes ne désirent qu'une chose la réhabilitation de la chaussée pour aller au marché pour s'approvisionner qu'il faut parcourir de longues distances et pour le moment pour aller dans un centre de santé pour faire beaucoup de gymnastique La réhabilitation de cette chaussée serait une lueur d'espoir pour la population de cette partie du pays Du village Chibamba longeant la rivière Louloua et l'Itumba en jeu de Mabella Landou pour la radio télévision nationale congolais Et voilà c'est la fin de ce journal mais pour ceux qui nous ont suivi en cours voici le rappel des titres Ce mardi 12 septembre les Kimbanguistes du monde entier vont célébrer la naissance du prophète Simon Kimbangu dont l'entre temps le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi avait reçu le chef spirituel Kimbanguiste hier lundi qui a annoncé la construction d'un mémorial en l'honneur des milliers de personnes qui ont péri aux côtés du prophète et nous étions aussi dans la province du Nord Kivu pour parler des événements malheureux survenus le 30 août dernier le Barzac Intercommunautaire a lancé un message de paix et a appelé la population à la cohabitation pacifique avec les FRDC et ainsi prend fin ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi merci à la réalisation qui a été assurée par Patrick Bapuila et Papingina Mahou à la partie technique Emile Zola Henri Alimassi Alain Tsodi et à 13h30 vous serez pour la nouvelle session d'information Tétis Samba et à la coordination Jacques Kabwabwa Moukoumina Cédouga bonne suite de programme sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada